Voici le lourd bilan de l'attaque terroriste hier mardi à Bamako au Mali. Les stratégies des instructeurs russes de Vladimir Poutine continuent de faire leur preuve sur le terrain des opérations contre les forces du mal. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone AES, particulièrement au Mali pour vous donner le bilan de la journée d'hier où Bamako s'est réveillé vers 5h au bruit de coups de feu d'intensité variable. Le Mali, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est un pays marqué par des décennies de conflits et de déstabilisations politiques. Depuis 2012, il fait face à une crise sécuritaire persistante alimentée par des insurrections séparatistes, des attaques terroristes, et des interventions étrangères. Cette situation complexe est exacerbée par la fragilité des institutions étatiques et les ingérants extérieurs visant à maintenir une emprise sur les ressources stratégiques de la région. L'incident récent survenu à Bamako, la capitale du Mali, s'inscrit dans ce contexte turbulent. Une attaque armée a été perpétrée un mardi matin semant la panique et alimentant la propagande médiatique. L'importance de cet événement dépasse les frontières maliennes, car il met en lumière les enjeux géopolitiques, la lutte pour la souveraineté des États africains et la résistance des peuples face aux tentatives de déstabilisation. L'attaque de Bamako a eu lieu tôt le mardi matin, ciblant des installations stratégiques de la capitale malienne. Chers abonnés, les premiers rapports indiquent que les assaillants ont tenté de pénétrer plusieurs points névralgiques, notamment des postes de sécurité et des lieux fréquentés par la population. Cette offensive, bien que rapidement maîtrisée par les forces armées maliennes FAMA, a suscité une vague de panique au sein de la population, et a été immédiatement exploitée par certains médias internationaux pour alimenter la propagande contre le Mali. Les témoignages recueillis auprès des habitants de Bamako révèlent un scénario où les assaillants, équipés d'armes de guerre ont mené des attaques coordonnées dans plusieurs quartiers. La situation a été rapidement sous contrôle grâce à l'intervention efficace des FAMA et de la mobilisation spontanée des citoyens, qui ont joué un rôle clé dans la neutralisation de plusieurs terroristes. Les assaillants sont supposés être affiliés à des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel, souvent soutenus par des puissances étrangères qui cherchent à maintenir un climat d'instabilité pour justifier leur présence militaire et leur mainmise sur les ressources du pays. Les informations sur l'identité exacte de ces acteurs demeurent floues, mais les soupçons pèsent sur des groupes liés à des réseaux internationaux de mercenaires et d'éléments radicaux. Dès les premières heures de l'attaque, les médias internationaux ont rapidement relayé des informations, souvent contradictoires sur l'ampleur et la nature des événements. Certains d'entre eux, connus pour leur penchant à déformer la réalité au service d'intérêts géopolitiques, ont tenté de peindre un tableau apocalyptique suggérant une perte totale de contrôle de la situation par les autorités maliennes. Ces allégations ont été promptement démenties par des sources locales et des témoins oculaires. Les résidents de Bamako décrivent une attaque éclair menée par un groupe armé, qui a été rapidement repoussé par les forces de sécurité. Les Fama, bien équipés et préparés, ont réagi avec professionnalisme, neutralisant les assaillants et sécurisant les zones touchées en un temps record. La population, loin de céder à la peur s'est également mobilisée, aidant à repérer et à signaler les éléments suspects démontrant ainsi une remarquable unité et un sens de la vigilance communautaire. Certains témoignages font état d'assaillants abandonnant leurs armes et tentant de se mêler à la population pour échapper à l'arrestation. La vigilance des citoyens a permis d'éviter une fuite massive et a contribué à la capture de plusieurs terroristes. Des rumeurs circulent sur le fait que ces attaques auraient été orchestrées avec la complicité de forces extérieures, cherchant à semer le chaos et à affaiblir le gouvernement malien. Dans un contexte aussi complexe que celui du Mali, il est difficile de pointer du doigt un seul groupe ou une seule entité responsable de l'attaque. Cependant, plusieurs éléments laissent penser que des acteurs non étatiques liés à des réseaux terroristes régionaux, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akhmet ou l'État islamique au Grand Sahara, Aïe, pourraient être impliqués. Ces groupes, bien que prétendant agir au nom d'une idéologie religieuse, sont souvent instrumentalisés par des puissances extérieures pour déstabiliser la région et maintenir une influence stratégique. Les amis, il est également possible que ces attaques soient le fruit d'une collaboration entre des éléments internes et des mercenaires étrangers, engagés pour semer le chaos et déstabiliser le gouvernement malien. La question de savoir qui finance et arme ces groupes reste une question épineuse. Les liens entre ces organisations et certaines puissances étrangères, qui profitent de l'instabilité pour justifier leur présence militaire et économique ne peuvent être ignorés. Cette attaque s'inscrit dans une stratégie plus large visant à affaiblir la souveraineté des États africains et à empêcher l'émergence de gouvernements capables de défendre les intérêts de leur population contre les ingérants extérieurs. Elle révèle également la complexité des alliances et des rivalités qui se jouent dans la région, où les groupes terroristes sont utilisés comme des pions dans un jeu géopolitique plus vaste. Dès les premiers instants de l'attaque, les forces armées maliennes FAMA, ont fait preuve d'une remarquable réactivité. En quelques minutes, les unités spécialisées ont été déployées sur les lieux stratégiques ciblés par les assaillants. Leur intervention était caractérisée par un professionnalisme et une efficacité qui ont surpris les terroristes, les forçant à battre en retraite. Les FAMA ont utilisé des tactiques adaptées à ce type de menaces, combinant interventions rapides et sécurisations des zones sensibles pour minimiser les pertes et éviter une propagation de l'insécurité. Les autorités maliennes, conscientes des risques d'infiltration et de propagande hostile, ont également pris des mesures préventives pour verrouiller l'information et empêcher les médias de manipuler les faits. Une cellule de crise a été mise en place immédiatement pour coordonner les opérations de sécurité et les efforts de communication. En outre, un couvre-feu a été instauré dans certaines zones de la capitale afin de faciliter le travail des forces de l'ordre et de garantir la sécurité des citoyens. Au-delà de la réaction militaire, les autorités maliennes ont déployé des efforts considérables pour rassurer et protéger la population. Des patrouilles ont été renforcées dans les quartiers de Bamako et des postes de contrôle ont été établis aux entrées et sorties de la ville pour empêcher tout mouvement suspect. Les forces de sécurité ont également mis en place des numéros d'urgence pour que les citoyens puissent signaler tout comportement suspect, facilitant ainsi l'arrestation de plusieurs complices des assaillants. En parallèle, des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour informer la population sur la conduite à tenir en cas d'attaque et pour prévenir les risques de désinformation. Les autorités ont appelé au calme et à la vigilance, encourageant les citoyens à ne pas céder à la panique et à rester unis face à la menace. Cette approche a non seulement permis de maintenir l'ordre public, mais aussi de renforcer la confiance entre les forces de sécurité et la population. La réaction du peuple malien était exemplaire. Plutôt que de céder à la peur, les citoyens montraient un esprit de solidarité et de courage en collaborant activement avec les forces de sécurité. Dans plusieurs quartiers, des groupes de citoyens ont organisé des rondes pour surveiller leur environnement et signaler toute activité suspecte. Cette mobilisation populaire a joué un rôle crucial dans la neutralisation de certains terroristes qui tentaient de se fondre dans la masse pour échapper à l'arrestation. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous, car cette neutralisation des forces du mal prouve en quelque sorte l'efficacité des FAMA et leur collaboration avec le peuple. Des témoignages de civils ayant aidé à la capture de terroristes ont émergé, montrant une population déterminée à défendre sa souveraineté et son mode de vie. Cette implication directe des citoyens dans la lutte contre le terrorisme témoigne de la prise de conscience collective du danger que représentent ces attaques, non seulement pour la sécurité du pays, mais aussi pour son avenir en tant que nation libre et indépendante. L'attaque de Bamako était largement couverte par les médias internationaux. Cependant, de nombreux organes de presse ont rapidement relayé des informations exagérées ou incorrectes, créant ainsi un climat de peur et de confusion. Certains médias ont évoqué une situation de guerre ouverte, suggérant que le Mali était en train de sombrer dans le chaos, tandis que d'autres ont avancé des chiffres de victimes non vérifiés et ont accusé le gouvernement malien d'incomplétence. Cette couverture biaisée n'est pas un hasard. Elle fait partie d'une stratégie plus large visant à discréditer les efforts du gouvernement malien et à justifier une ingérence étrangère sous prétexte d'apporter la stabilité et la démocratie. Les médias occidentaux en particulier, ont été accusés de servir de relais à des agendas politiques en présentant de manière unilatérale les événements au Mali et en omettant systématiquement les succès des autorités locales dans la lutte contre le terrorisme. La désinformation propagée par certains médias a eu un impact significatif sur l'opinion publique, tant au Mali qu'à l'international. Cette propagande médiatique contribue à justifier les interventions étrangères et à alimenter les discours paternalistes qui présentent les pays africains comme incapables de se gérer eux-mêmes. Elle vise également à saper la légitimité des gouvernements qui refusent de se soumettre aux dictates des puissances extérieures et qui cherchent à affirmer leur souveraineté. Ainsi, la guerre médiatique fait partie intégrante de la stratégie de domination qui maintient l'Afrique dans une position de dépendance. L'attaque de Bamako représente un défi majeur pour la stabilité du Mali. Elle montre que malgré les efforts des autorités pour sécuriser le territoire, des menaces persistantes continuent de peser sur le pays. Cette attaque risque de fragiliser davantage le tissu social et de raviver les tensions ethniques et politiques. Elle souligne également la nécessité pour le Mali de renforcer sa capacité de réponse aux crises, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan de la communication. Le Mali doit rester maître de son destin, et les initiatives de coopération doivent être conçues dans le respect de ses intérêts et de ses priorités. Ce qui aide encore plus les autorités dans cette lutte, est que les citoyens maliens ont également compris l'importance de l'information et de la communication dans cette guerre. En dénonçant les manipulations médiatiques et en partageant les faits réels, il contribue à briser le monopole des discours occidentaux et à promouvoir une narration africaine des événements. Cette prise de parole est essentielle pour lutter contre la désinformation et pour défendre la vérité face aux tentatives de propagande. L'attaque de Bamako est un événement majeur, qui souligne les défis complexes auxquels le Mali et l'ensemble du continent africain sont confrontés. Elle illustre la nécessité pour les États africains de renforcer leur capacité à faire face aux menaces internes et externes, tout en affirmant leur souveraineté, et en défendant les intérêts de leur population. La réaction exemplaire du peuple malien montre que l'espoir est permis, que la résistance est possible, et que l'Afrique a les moyens de prendre son destin en main. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir de cette attaque par les forces du mal à Bamako, est que nos vaillants soldats travaillant en collaboration avec la population ont neutralisé et infligé de lourdes pertes à ces forces du mal. Cela montre bel et bien que les stratégies des instructeurs russes envoyées par Vladimir Poutine qui étaient récemment au Mali ont amélioré l'efficacité des FAMA, et c'est une nouvelle très historique. Que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information. Sous-titrage ST' 501